Si Soaz Bonsoir Bonsoir Je suis présent je suis là t'inquiète pas Let's go bah en même temps Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ça quoi Ah ouais Le mec positif quoi Bah en même temps on se fait chier quoi Et moi Tu Genre je vais être là à regarder un événement caritatif Non bah non je préfère être en stream Bah évidemment Ne commençons pas à nous apitoyer sur le fait L'événement le plus important de Twitch En face Pour notre première rencontre en vocal Parce qu'on s'est jamais parlé C'est vrai qu'on s'entre suit depuis Genre giga longtemps et on a jamais rien fait Je crois me rappeler Que je t'ai envoyé Si je t'ai parlé une fois Je t'ai envoyé un DM vocal tu te rappelles ? Oui 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 tout à fait Je sais plus ce que j'avais dit Alors je pourrais pas te le rappeler Voilà c'est le seul échange Mais c'était unilatéral Je ne l'avais pas à parler Bah écoute tu vois ça peut être le lancement Pour faire d'autres trucs Bah ouais Moi je suis content de te parler Depuis toutes ces années où je te suis Bah ouais C'est Wingo là tu vois C'est dimanche soir un petit peu d'amour là Non mais en plus ça va être chill justement Parce que bah il y aura pas non plus Certes il y aura pas 10 000 personnes sur live Mais en plus ce sera chill pour discuter des différents trucs Même toi n'hésite pas parce que du coup je l'ai fait avec Kalen la semaine dernière Ouais j'ai écouté un petit peu Et du coup bah si t'as des questions sur n'importe quoi n'hésite pas à les poser Parce que c'est justement ce qui rendait le truc hyper intéressant pour tout le monde Donc voilà Sur Trackmania ou sur la vie ? Sur vraiment si tu veux savoir si j'aime la viande de Kobe Tu peux potentiellement me poser la question quoi Ouais Non ouais 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 Bah ouais j'ai écouté un peu Kalen Moi j'ai regardé un peu Justement j'étais un peu curieux Je me suis dit tiens comment ils abordent ça Ouais Kalen a beaucoup posé de questions sur le jeu C'était marrant Bah il a l'oeil un peu du novice quoi Ouais c'est Mais de loin quoi Je pense qu'au final Kalen avait quand même bien tryhard les RT Cup Donc peut-être qu'il Mais en même temps t'as pas mal joué au jeu aussi toi Kalen a un très bon niveau après Il est pas à fond dans la scène Moi je suis clairement beaucoup moins bon que Kalen par exemple Mais je suis plus intéressé et investi dans la scène entre guillemets Ouais c'est vrai C'est très relatif évidemment mon investissement mais Bah t'as fait quand même quelques castes aussi de ton côté Ouais 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 Tu peux rappeler déjà Ouais tout à fait Bonjour le chat d'ailleurs Bonjour Eh oui dites bonjour à pantoufles là Et les malpolis là Les passionnés de Trackmania là Parce que moi personnellement je te dis Wimbo Cette saison là je vais regarder Moi je le suivrai via ton stream tu vois Ah bah déjà c'est gentil Voilà je te le dis C'était pas le cas les fois précédentes Ok J'avais tendance à aller sur le main cast de Sardoche Même si j'étais pas très satisfait de son cast Ouais mais je comprends parce qu'au moins t'as un effet global Moi c'est ce que C'est ça À terme Enfin je veux dire je suis giga content de cast pour BDS tu vois Ouais Mais j'essaye de glisser des petits trucs comme ça À chaque fois que je parle à quelqu'un de Nadeo En mode Eh oh Faire un truc français sympa tu vois Bah ouais Bah ouais Et bon Ouais 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 Bah moi il y a eu des discussions J'aurais pu cast Faire un main cast FR Enfin j'aurais pas été le main cast Mais Moi je donne des exclusivités Mais j'ai discuté avec Sorty Parce que je lui avais laissé un petit message Si jamais il y a une écurie qu'il cherche N'hésite pas à me soumettre Ouais carrément Et il m'avait dit Ouais ok pas de soucis Je verrai Il m'a justement trouvé quelqu'un Bon ça c'est pas fait Parce que finalement Les conditions C'est pas des conditions de rémunération ou quoi Mais c'est plus le C'est un peu compliqué Mais Mais j'ai eu un très bon contact avec eux C'était l'Ile Esport Ouais Moi je dis les choses Ouais mais c'est marrant Justement j'allais dire ouais Peut-être qu'il veut pas forcément dire et tout Mais c'est l'écurie que j'avais en tête Il Il m'avait glissé un DM aussi Mais j'étais avec BDS Donc j'avais dit non Et ouais Et puis t'es bien avec BDS quoi Ça se passe bien En plus t'es un super joueur quoi Ouais bah ouais En fait je dirais qu'au-delà de tout le reste C'est le fait de C'est le fait d'avoir Rafi comme joueur Parce que je pense que t'as vu cette saison J'ai vraiment voulu construire pas mal de trucs sur le live Avec les overlays et tout Et mine de rien Bah faut un joueur qui soit Gentil Compréhensif Conciliant Pour faire ce genre de truc là Et qui a envie de ça ouais Qui pour lui ça représente quelque chose d'intéressant Et tout Et il est à fond Il est à fond derrière tout ça et tout Donc c'est vraiment très cool Aurel était incroyable aussi dans cette catégorie là Ouais c'est cool Aurel tous les vendredis Non tous les samedis plutôt Vendredi ou samedi Il me faisait un récap de comment s'était déroulé sa semaine D'un point de vue training De qu'est-ce qu'il pensait de la map et tout Il me faisait Des fois il me faisait une dizaine de lignes tu vois Mais tu lui as demandé ou ça il l'a fait spontanément ? En fait moi je lui avais demandé Est-ce que Est-ce que juste tu peux me dire Tu sais je lui avais dit Est-ce que tu peux me dire brièvement Qu'est-ce que tu penses de la map Ouais Et au fil du temps en fait Il me faisait des récap hyper complets pour les viewers Et c'était trop trop cool C'est cool Bah j'ai eu un peu le même fonctionnement avec tout le monde en fait Sauf Coco parce que c'était la Alors pour ceux qui savent pas en effet Moi Trackmania c'est une histoire d'amour depuis un FFS Il y a 3 ans je crois 3-4 ans peut-être un peu moins Je connaissais le jeu de loin J'y avais joué dans les années 2000 tu vois Et j'ai fait le FFS J'ai du tryhard un petit peu Et en fait j'ai trop aimé J'ai trop trop aimé ce côté tryhard C'est marrant que ça se joue là dessus quand même Mais grave C'est des accidents quoi De la vie Je te Bonjour Je te fais un partage Je vais juste enlever Mais oui il y a l'échauffement Il y a l'échauffement Ouais il y a le petit échauffement et tout Je me Ah Mon discord a crash Euh ouais Ouais bon les partages discord quoi T'as discord qui crash la base Ah la base Un grand classique Le bon setup Mais oui je me suis dit au moins tu pourras voir un petit peu les gens qui roulent Mais du coup ouais c'est rigolo quand même que Que ça vienne comme ça Ton Ton Enfin le fait que t'aimes bien Trackmania quoi Tu m'entends ? Oui pardon Allo ? Ouais je disais j'avais toujours pas l'image mais c'est bon j'ai l'image Ok parfait Vas-y vas-y Qu'est-ce que tu as dit ? Le fait que Que tu te sois mis à jouer à Trackmania Et à apprécier Trackmania Via cette raison là C'est quand même C'est pas récurrent tu vois Avec le FFS Oui Oui il n'y a pas beaucoup de De streamers Parce qu'on parle de streamers là je pense Oui Qui ont fait ce cheminement c'est clair J'en ai pas vu beaucoup Bah il y a Skoons Moi dans les gens que je repère Ah ouais Ils connaissaient pas Il y a le FFS ? Ouais non en fait non t'as raison Ils connaissaient Trackmania avant Et il y avait déjà joué aussi un peu Mais par contre il s'y est remis à fond Avec les ERT Cup et tout Alors que c'est pas du tout le cas à la base Après sur les ERT Oui c'est vrai que c'est un peu plus le cas Il y a pas mal de streamers Qui s'y mettent un petit peu quoi Ouais mais logique Tout le monde Et Gomard Il y a Gomard à un moment Qui a beaucoup saigné le jeu Gomard là la dernière ERT Cup Ils ont fait 16ème je crois Un truc comme ça Ouais elle était Bah comme nous je crois Ah ouais Bah du coup c'est cool tu vois Ouais Donc ouais non hyper intéressant pour toi Donc c'est vrai que T'as quand même fait pas mal de choses Sur le jeu Et les gens sont peut-être pas Forcément au courant de ça Et du coup Est-ce qu'avec le début de saison Que tu vois Finalement T'aurais aimé T'aurais aimé être avec Lille Ou J'hésite En fait c'est compliqué Ouais j'avais des En gros Lille et Sport Ils sont très sympas J'aime bien l'esprit De la structure Et tout Ils veulent vraiment faire Un peu comme Je sais pas Comme Ocelot Tu vois avec sa structure Là G2 Tout ça Ils veulent développer un esprit D'équipe Un vrai truc sympa Ouais ouais Et j'étais assez réceptif A leur discours Ça a l'air sincère Ils veulent faire de l'IRL aussi Pour qu'elles fassent des casts Enfin Un peu plus pro Ouais J'ai trouvé ça cool Après C'était un duocast Avec Avec Ayako Je le connais pas trop Mais ça c'est pas trop un souci En plus je le regardais un petit peu Après C'était pas sur ma chaîne non plus Je comprenais pas trop le choix Mais je leur disais Ouais Sachez que Vous ferez pas des bonnes stats Enfin probablement C'était sur la chaîne d'Ayako Obligé Ouais C'est ça Après c'est dans l'esprit Du club Tu vois Ils sont en mode On se soutient On se supporte les uns les autres Donc ils essaient de mettre en avant Ayako Ouais Donc ouais Il y a eu tout un tas de paramètres Qui font que Et puis moi je suis un peu hésitant En ce moment Tu vois Au niveau de ma motivation Disons que Je suis dans une phase de ma vie Plus personnellement Tu vois Ouais Où j'essaie de De m'écouter au maximum Et de pas m'infliger M'imposer de contraintes Ou de choses Sur lesquelles Ça je comprends Parce que Bah la TMGL Là c'est Voilà C'est un bel engagement Tu vois C'est un bel engagement C'est ça Ouais ouais C'est beaucoup Après ils ont été cool Tu vois Ils m'ont dit Justement Vraiment ils ont été top de A à Z Donc c'est pour ça Je veux pas avoir l'impression Que j'ai dénigré L'Illet Sport Ah non non Moi en tout cas Je leur sens pas du tout comme ça Pour le coup Non et puis Tu viens Mais si tu veux pas venir une semaine C'est pas grave Tu vois Genre c'est cool Donc ils étaient vraiment Vraiment Ouais ok ouais Et puis ouais Je leur ai dit Que je préférais Éviter en fait J'ai peur de pas être à l'aise En duo cast Déjà en tant que casteur solo Je sens que je progresse A chaque fois Et peut-être que Ça aurait fait un très bon truc Tu vois Avec Yanex Pareil Ils m'avaient proposé De faire un duo cast Avec Yanex Ok Et pareil Et pareil j'avais dit Bah pourtant Yanex On s'était bien entendu Pareil un peu comme toi Avec tes joueurs Il était très On prenait une petite heure Ensemble On jouait On découvrait les cartes Il me disait Alors là tu vois Je Pareil les préférences Je lui demandais Quelques détails techniques Tu vois Genre s'il y a des speed checks Genre si tu sors A telle vitesse ici Quelle est la bonne vitesse de sortie Tu vois Moi c'est des petits détails Comme ça Ça va permettre de juger un petit peu Parce que techniquement Je suis pas très affûté Donc je me rends pas forcément compte Tu vois De si un passage a été bien pris ou pas Ça se comprend En vrai ça se comprend Parce que Il y a A ce niveau là Ça se joue sur des fois des détails C'est marrant Il y a des maps Je trouve Qui se jouent énormément dans le détail Par rapport à d'autres Qui sont beaucoup plus visibles J'en sais rien Si je prends Barrelistique là Où il faut enchaîner 3 barrels Bon bah oui Quand t'atterris Ouais c'est un peu Ça passe ou ça casse Après t'as d'autres maps Genre pole party Donc celle avec tous les potos A éviter au sol C'est une map qui se joue Beaucoup plus dans le détail De qu'est-ce qui te fait gagner de la vitesse Qu'est-ce qui t'en fait perdre Ouais C'est un peu particulier C'est vrai que des fois C'est un peu compliqué pour ça Mais tu vois par exemple Ce que t'as dit Le duocast obligatoire Pas sur ma chaîne Moi je sais que c'est le genre de truc Qui me gênerait à mort Parce que Quitte à commit 10 semaines Où tu dois te mettre à fond Dans la TMGL Autant pouvoir créer quelque chose Dans ton Dans ton univers Je suis d'accord Je suis d'accord Tu vois Je pense que c'est ça C'est un des trucs Qui est majeur Alors que Voilà C'est pas du tout Contre Ayako Ou contre l'esprit Justement qu'il défendait Je trouvais ça cool Au contraire De soutenir Les gens qui s'investissent Dans ta structure Essayez de les mettre en avant Tu vois J'étais sans pour Mais ouais D'un point de vue de perso Pareil C'est clair Moi c'était clairement Une aventure pour ma communauté Ils étaient vachement curieux De me découvrir C'est un peu le truc C'est qu'aussi Bah c'est pas ta structure Et toi t'es pas dans ce Dans le projet comme ça Donc forcément Tu n'auras jamais la même vision Qu'ils ont Après Bah c'était un peu Tu vois Il m'a clairement dit C'est là On fait un test Forcément On se qu'on est pas très bien Etc Mais Si ça prend bien Etc Ce serait un engagement Plus Plus Ouais Peut-être que ça aurait pu changer Que ça aurait pu passer Sur ma chaîne Etc Mais YouTube ne connaissent pas Enfin tu vois Il y a une histoire d'humain On se connait pas Etc Ils pourront pas Je comprends J'ai compris leur logique Et tout Mais bon voilà Ouais ouais Et c'est aussi le fait que Bah Bah voilà T'es streamer Avec ta chaîne Tu sais les audiences Que tu fais et tout Et c'est plus simple De le gérer Quand c'est chez toi Que quand Ouais Oui j'imagine J'étais à deux doigts J'ai hésité J'ai hésité longuement Parce que j'ai vraiment Ça me tient à coeur Tu vois Cette Trackmania Grand League Ouais J'ai comme Bon ceux qui savent pas Dans le chat J'ai pu caster pour Coco Pour Osserv Alors je crois Que c'était la première saison Je sais pas si c'était la saison bêta Enfin c'était winter De quelque chose Bah alors A mon avis C'était Est-ce que c'était pas La dernière saison Sur l'ancien Trackmania Si Ouais ouais Donc c'était la winter 2020 Si je dis pas de bêtise Ok Ok voilà Bah j'ai fait la winter 2020 Avec Coco Après j'ai fait Avec Yanex Genre je sais pas S'il y a eu un temps mort Entre temps Enfin je veux dire Une saison que j'ai raté Ou pas Bah il y a juste eu Le temps que Alors le jeu est sorti l'été Et ensuite il y a eu La La folle 2020 Du coup Donc il me semble que là Bah c'est là où T'y étais En tant que casteur Avec Yanex et Delvice Et ensuite Ça s'est bien passé Mais du coup Yanex a été Rétrogradé Ouais Du coup ils ont pris Muda Muda Et vu que c'était un anglais Il y a la question qui s'est posée On cast comment en français En anglais Ouais Et ils m'ont proposé De faire un peu un hybride Genre cast anglais Mais avec moi Qui peut Qui intervient en français Un petit peu Tu vois à côté Ouais Et du coup bah J'étais pas chaud quoi Pas très à l'aise Ouais pas très à l'aise Donc du coup J'ai préféré laisser Yanex faire le truc tout seul Et Ouais ouais Je comprends l'idée Mais c'est vrai que Je sais pas trop quoi en penser Tu vois J'irais rien affirmer Mais je sais pas trop quoi en penser De On a un joueur anglais Donc du coup Faut que ce soit casté en anglais Genre Je sais pas trop quoi en penser De ça Parce que Je veux dire Le joueur Qu'est-ce qu'il affecte le plus Le fait qu'il y ait plein de gens Derrière lui Peu importe la langue Ou un public plus limité Mais sur sa langue natale Ouais Bah moi je dirais Ça dépend de la Fanbase entre guillemets Du mec Ouais Je sais pas à quel point Muda streamait ou pas Est-ce qu'il a des gens Qui le suivent Ah oui Il y a ça aussi Ouais Pour permettre aux gens Qui suivent Muda De pouvoir suivre le live Du coup ouais C'est ça Ouais Et pour le coup Oui il streamait quand même régulièrement Et tout C'est ce que je crois Ouais Donc Ouais j'avoue que pour le coup Ça fait sens Après il avait pas forcément Des stats incroyables Mais bon Voilà quoi Il avait quand même sa petite audience Oui et puis Je pense que c'est important aussi pour eux En tant que structure De la valoriser Puisque c'est leur joueur Donc Donc ouais non Et ton public n'est pas limité en anglais C'est sûr Tu peux croiser certaines barrières Qui sont là Mais je sais que moi Par exemple En tant que francophone J'ai pas de problème à regarder Un cast de virtual par exemple Ça avec plaisir Après je sais pas du monde Qui le Qui pourra le Enfin voilà On est pas de barrières D'accord Merci Merci Eronsbou pour les 18 mois Et du coup on est parti Alors du coup Ouais Je vais faire une légère introduction Aussi pour toi Pour Pour que tu puisses savoir Quelques petits trucs À savoir que Même si Je pense que t'es au courant Mais clairement Ce n'est pas un cast Voilà Il n'y a aucune volonté Que ce soit un cast C'est une watch party Peut-être que tous les deux Notre voix s'accélérera Quand il se passera Des trucs de fou ou quoi Mais Le but est vraiment juste D'avoir un grand angle Sur ce qui se passe Sur la compétition Donc déjà pas de pression Vis-à-vis de ça La deuxième chose C'est Alors tu m'as dit Que t'avais suivi un petit peu Est-ce que Est-ce qu'il y a des éléments particuliers Où t'as aucune idée De comment ça se passe Peut-être des joueurs De pourquoi Tel joueur il est là ou pas Ou ça va Je suis plutôt Focus TMGL Donc ça je le regarde D'un oeil quoi Sur ton stream J'ai entendu un petit peu Ce que t'as dit Sur les joueurs américains Enfin les joueurs Qui sont là Pas vraiment pour leur niveau Mais plus pour leur Les joueurs Il n'y a pas que Je pense Il y a peut-être d'autres joueurs Qui sont concernés Pour cette sélection Merci beaucoup Et bien Mime Avec Mime Avec Mime Je sais même plus Je sais pas Comment le dire C'est un peu comme le même On dit un même Ouais bah on va l'appeler le même Le même Le mec il sort de nulle part On sait qu'il est fort Et il est en train de destroy La Challenger Typiquement il a été pris Parce qu'il est quoi Il est Polonais Polonais Je pense qu'il y a Il y a un lien direct Avec Evan Alors après Faut Là par contre Mime comparé à Fegli C'est un mec Qui perd régulièrement Sur Trackmania Mais c'est juste Qu'on ne l'a jamais vu Dans des événements majeurs Comme Il n'était pas premier De l'OGL Il n'était pas Dans les demi-finales De la ZRT Cup Il n'était pas Sur tous ces événements là On ne le voit jamais Mais par contre Tout le monde est au courant En tout cas sur Trackmania Je l'ai vu Je l'ai vu Sur des petites cups Moi même je crois Que j'ai casté Une petite cup Avec Il y avait Aurel aussi Et Aurel La valeur de CashFrize La kebab machin Ça te parle ? La cakeup ? La cakeup Ah oui C'est un qui avait casté La dernière cakeup C'est vrai Et il y avait Aurel et Mime Et je crois que c'est Mime Qui a gagné Bah je pense Totalement Parce que ça me dit quelque chose Ouais Et il était fort Mais attends Moi qui ne connais pas très bien L'écosystème Trackmania Oui J'étais là Mais c'est qui ce mec ? Mais c'est qui ? Trop fort Oui alors c'est vrai Par contre je ne m'en souviens pas Mais que pour les qualifs De la World Cup et tout Il avait été présent Il avait fait une bonne performance Je me souviens plus Oui c'est pas un no name Mais c'est pas un C'est pas un joueur esport régulier C'est ça Triple finaliste avec Bren et Scrappy Ah oui c'est vrai C'était Bren qui est passé Euh c'est Scrappy qui est passé à la suite Du coup c'est vrai Ah ouais la World Cup ? Avec pour la World Cup C'est Scrappy qui avait snipé Tout le monde Alors qu'il n'avait rien fait à la base Et revenu Bon en tout cas on est parti Barrelistik première map Alors ce qui est bien aussi C'est que du coup On est sur la troisième semaine De TMGL Ce qui fait que les deux premières maps Sont dégagées Donc Airbridge et Eurosky C'est vrai qu'il n'y a pas les Ghosts Horrible Et donc maintenant On démarre sur Barrelistik Hardcore comme début de compétition Aussi clairement Mais au moins après on est débarrassé quoi Exactement Et enfin on aura la dernière carte Avec les multiplicateurs Donc là on va se marrer Et puis surtout ça nous fera un avant goût De la TMGL Donc ça risque d'être rigolo Et bon là je suis sur la POV De Wazil Clairement Mime c'est du grand n'importe quoi ici Et il s'est vraiment abusé C'est le monstre C'est vraiment le monstre De cette map A voir si ça va bouger ou pas Evon était super fort aussi Et surtout nous on attend Otak pour la map numéro 4 Que la semaine dernière Il a fail son multiplicateur Alors que c'était clairement Le meilleur de la carte là Ah mais oui Il a Les couillasses d'Otac Il a Oui les couilles d'Otac Tout le monde Non c'était ça non ? Ouais c'était ça C'était incroyable Et puis Non mais le karma a frappé quoi Et il m'a dit hier Il m'a dit sur mon stream Ouais ouais Sois bien là pour regarder demain En six laps En mode ok Ah ouais Il va prendre sa revanche Sur le multiplicateur Ouais Je me méfie de ses De ses ambitions Parce que clairement Au niveau stratégique C'était complètement idiot Ce qu'il a fait Bah c'était overgrid Après moi je peux comprendre Qu'on puisse se laisser tenter Parce qu'on est sur les premières steps Et que j'en sais rien Il peut très bien y avoir Le type de joueur Qui se dit Ok je Il y a vraiment une step Où je vais chercher le x5 Et si ça marche pas Je cherche la régule Sur le reste des Ouais c'est vrai Parce que c'est vrai Que quand tu fais Une belle step Et pas compter Pas ici Ici Comme c'est des joueurs D'un D'un certain cran Et qui ont été sélectionnés Et tout Ils sont obligés De jouer les huit étapes Clairement Ils ont pas le droit De pas être là quoi Et Enfin en tout cas Ils ont signé pour être là Et du coup Non mais par contre C'est en OGL Ou t'as Seulement les 6 meilleurs steps Qui sont prises Ce qui est cool Ouais c'est assez cool Parce que ça permet D'en skip une C'est ça Parce que c'est une pression Pendant Enfin c'est une pression C'est une obligation D'être là C'est assez chiant des fois Bah clairement Tu peux avoir une step Complètement nulle Et bah tu Allez pas compter C'est cool quoi Ouais ouais Complètement Complètement Donc on est parti Là dessus Bon alors moi Tu l'avais peut-être Vu un petit peu Mais j'aime beaucoup Suivre Fegli Ah oui Notre fameux américain Ah y'a une erreur Juste devant là Je sais pas qui c'est Je pense que c'est NRGZ Ah non c'est pas NRGZ Tu le surveilles Fegli ? Je le surveille Moi je suis l'inspecteur Des travaux finis T'attends à ce qu'il fasse S'il est trop nul Tu vas le blâmer ? Je vais dire Je vais montrer à tout le monde A quel point ce mec Est à chier Non mais moi je suis vraiment Je suis un peu défenseur Du mec Parce que On en parle chaque semaine Mais C'est C'est jamais de sa faute S'il est là Par rapport à d'autres Qui Oula Mime Double erreur C'est C'est fini pour moi Je suis focussant ta voix là Wingo Je comprends C'est les choses qui arrivent Mais là tu vas le voir Dans le scoreboard à gauche Là Mime Il était premier Maintenant il est sixième Huitième C'est la La dégringolade La dégringolade Mais ouais Mais c'est pas de sa faute A Fegli qu'il soit là Et moi je Je suis persuadé Que Déjà les premiers steps Il devait avoir une pression Monumentale En sachant que Bah il s'est quand même fait Bien 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 craché à la gueule Par beaucoup de gens De la commu quoi En disant Bah qu'il méritait zéro D'être là Parce qu'il avait pas le level Ah la belle commu Trackmania Ouais tu sais C'est la commu Où c'est la commu Des bisounours Où il se passe jamais rien Dans la commu Oh non la malchance Horrible Oh c'était nul ça Mais c'est le pire barrel Pour moi de la carte Celui-là Alors moi c'est Hier sur celui d'après Où pareil J'ai eu le Enfin celui-là J'ai eu le notruc Mais ouais Celui d'avant C'est celui qui fait le plus mal T'as raison Mais ouais Mais ouais C'est celui où tu reset Trois fois de suite des fois Tu vois Ouais non mais c'est vraiment ça C'est l'enfer C'est terrible Ah d'ailleurs J'ai joué un peu les cartes Ah bah voilà J'allais te poser cette question là Moi j'ai joué les cartes Oh la transition Waouh Incroyable Faites des dons Ah non Si Faites des dons Et ils seront reversés aux events Non pardon T'allais dire Oui Je voulais te demander Si t'allais tester Bah oui Moi j'ai roulé toutes les maps Par plaisir Pour faire mon petit To-lap Ah oui Six-lap c'est l'enfer Deux-lap c'est sympa Ah je les fais pas les six-lap C'est mort C'est mort Ah non non Et euh Ouais bah je sais pas Sur cette map J'étais C'est la seule map Où je n'ai pas pu J'ai pas poussé J'ai pas cherché quoi J'arrivais pas en fait Le dernier barrel Je n'y arrive pas Le tout dernier J'ai pas trouvé le repère J'ai pas trouvé le feeling Et j'ai pas insisté En fait moi je trouve la map Hyper exigeante Parce que t'as ces trois barrels là Où l'entrée est importante L'atterrissage est important Il y a Maïm qui est passé De la onzième place A la huitième Je t'ai dit Vraiment ce mec Sur cette map C'est n'importe quoi C'est un truc de faux Parce que je voulais voir La bataille pour la huitième place Bah voilà Maïm est devant du coup Il reste c'est le dernier tour Déjà dernier tour N'empêche Ça passe hyper vite Je dis qu'il prend au moins Attends il y a combien là Ah bah il y a 4 secondes là C'est chaud Faudrait qu'il y ait un crash Je mise sur un crash de Dofolt Je suis euh... Horrible Ouais ouais Je suis le joueur Je suis non horrible Ok bah je fais le speck du coup Oh regardez Notre américain Directement Si tu veux gerber Gerbe Moi je mise sur un Il va rater le prochain barrel De faux là Je vous le dis Ouais C'est horrible Souvent il craque Ah oui c'est terrible C'est terrible Oh non Voilà 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 Excusez-moi Trois saisons De TMGL Qui ont été castes Je commence à connaître La psychologie de ce joueur C'est incroyable Oh non C'est horrible Jinxed Malheur d'une force Il finit quand même Dans le top 8 Mais tout juste Aïe 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 Et j'ai fait lancer Un prono top 5 Pour Mime Mais non C'était top 6 Malheureusement Oh 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 On le donne Eh les gars Ils sont impressionnés Le chat Oh j'ai bien fait de l'inviter Mais ouais Mais Dofolt Malheureusement Il fait souvent ça Moi je trouve que Dans le pool de joueurs C'est l'un des joueurs Les plus talentueux Et probablement L'un des plus rapides Qu'il peut y avoir ici En condition normale Et en condition De compétition Il arrive pas Il lui manque La réussite finale Qui permettrait D'aller mieux Ouais Je pense qu'il est un peu Il prend un peu la pression Sur la fin Ouais ouais Bah je pense En vrai Je pense aussi Et puis bah voilà C'est un jeune joueur Je pense qu'il a Il a tout le temps Du monde Pour Pour montrer que Bah que c'est un excellent joueur Mais pour le moment Pour le moment C'est un peu compliqué Ouais je voulais regarder Où est-ce qu'il est Au classement général Mais tu vois Dofo il est 14ème Au classement général Je rappelle que A la fin A la toute fin de la saison Bon on a le temps Mais à la toute fin de la saison Les 3 derniers se font Automatiquement Tej Et remplacés par les 3 premiers De l'OGL Ok Donc c'est sûr que Voilà La place à éviter C'est celle là Et ensuite De Pardon Alors attends Si je prends un truc Donc ouais On a 16 joueurs Ça Donc ça fait les 3 Et ensuite c'est Pour arriver jusqu'au top 8 Si je dis pas de bêtises Donc ça veut dire que C'est de 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 13 Ah oui Ils ont des ex-echos du coup Donc de 13 à 9 Où ils vont faire un match Contre Contre les 4 à 8 De l'Open Grand League Toujours compliqué ces règles Ça c'est un peu compliqué Ouais les up and down C'est vrai que c'est un peu compliqué À expliquer C'est vrai Ouais En même temps je comprends Je comprends que Quand tu fais des up and down Où c'est juste Là c'est cool Les 3 derniers se font tège Ils se font remplacer par les 3 premiers C'est facile à comprendre tu vois Oui Mais en même temps C'est vénère aussi Clairement Quand t'as un tel niveau de jeu C'est un petit peu difficile Bon alors on est sur On The Edge Moi j'aime beaucoup cette map Mais j'ai du mal à la rouler Mais c'est vraiment une map Qui est Très Ah oui Avec l'identité finale Ah oui qui est vraiment Ouais T'avais beaucoup de difficulté toi Je trouve que c'est l'identité la plus dure De toutes les maps TMGL Aujourd'hui Moi j'ai pas trop le niveau Pour jauger ça Mais clairement Clairement Moi je J'ai beaucoup de mal aussi C'est clair C'est clair C'est de la pure précision Et en plus de ça Faut être rapide Parce que sinon C'est pas suffisant Bah c'est ça Je regarde un peu Mais NRGZ Qui avait fait une mauvaise step La semaine dernière Il me semble Qu'il avait fail Un peu son multiplicateur Et tout Il est où ? Ouais il est dixième NRGZ Et on a Radic Qui est neuvième Donc là ils sont Au top Donc c'est pas mal Et Wozil Bon c'est un peu le chouchou D'ici Wozil C'est vrai ? Ouais C'est un joueur que je suis Depuis super longtemps Dans l'ombre de Gwen Depuis des années Parce qu'ils sont très potes Et dans la même structure Les deux Avec Gameward Ok Et c'est un joueur Qui est extrêmement talentueux Et qui pour le moment N'a pas eu le temps De montrer Qu'il avait vraiment ce level là Je pense que Enfin je pourrais miser Sur le fait que C'est l'un des joueurs Qui ira choper des matchs Pour aller en TMGL Et peut-être essayer quoi Mais bon La compétition elle est rude devant aussi Donc surtout quand t'as Mime C'est un peu embêtant Parce que là pour monter en TMGL Il faut quoi ? Alors C'est uniquement Alors c'est les 4 premiers Qui vont aller faire un match T'as le premier Le premier de la Challenger Qui va faire un match Contre le quatrième de la Challenger T'as le deuxième Et le troisième font un match Donc en gros A l'issue de ces matchs là Y'en a que deux qui en ressortent Et c'est la même chose en TMGL Où du coup t'as Donc je crois que c'est Le 14ème Non le Merde C'est quoi du coup Le 13 Le 13 avec le 16 Et le 14 avec le 15 Qui font un match Et donc forcément t'as deux mecs de la TMGL Qui peuvent sortir Enfin non Qui passent à la suite Et là à ce moment là Du coup tu vas avoir un match Entre les mecs de l'OGL Qui restent Et enfin les mecs de la Challenger Qui restent Putain ouais Mais comme maintenant Y'a trois ligues En faire Mais les mecs de la Challenger Qui restent Versus les mecs de la TMGL Donc du coup Donc c'est à dire que Deux qui descendent Et deux qui montent Potentiellement du coup S'ils gagnent leur match Contre les mecs de la TMGL Ok Donc Ouais tu l'avais dit Je crois Tu l'avais expliqué en stream C'était un C'était compliqué quoi Ils ont fait un visuel Du coup aussi Qui l'explique un peu mieux Mais en fait C'est compliqué de monter Mais c'est logique Comme tu disais Par rapport à l'histoire Des structures Enfin il peut pas y avoir Un turnover trop important Sinon c'est Ça devient très compliqué A gérer Je pense que S'ils avaient Tu sais un panel de structures Qui étaient là En mode Bah nous On cherche à rentrer En TMGL Et machin Peut-être qu'ils le permettraient Un peu plus Mais par contre Tu aurais des structures Qui auraient l'obligation De prendre tel ou tel joueur Parce qu'ils auraient pas le choix C'est ça Moi c'est un des trucs Qui me Tu vois Pour suivre un petit peu tout ça Ouais quand même Les différentes discussions Que j'ai eu avec les joueurs Avec les structures C'est Il y a une espèce De flou Sur tout ça Ouais Sur ce que veut Nadeo Vraiment Je sais C'est compliqué Moi je Et je pense que même eux En fait je pense que même eux Tu vois aujourd'hui Ils sont Ils sont bloqués Dans le système Qu'ils ont mis en place Ouais Et Pour le moment Ça fonctionne Et ça permet Un espèce d'autofinancement Mais Mais est-ce que ça tiendra Dans le temps Je sais pas Ouais Moi le sentiment que j'ai Parce que j'ai du mal A vraiment Comprendre tout ça Mais j'ai l'impression Que pour les orgues C'est dur quoi Il faut vraiment le vouloir Pour Pour rester Pour défendre Une place en TMGL Etc Enfin j'ai l'impression Que Nadeo Les aide pas beaucoup Tu vois Alors Je pense que ça aussi C'est une réalité Je sais même pas Qu'est-ce qu'il y a Comme aide spécifique Ou quoi Mais c'est Je pense que c'est une réalité De Faut vraiment le vouloir D'être en TMGL Faut être passionné Quoi Ou croire au projet Ou avoir des joueurs Tellement talentueux Que tu sais que Bah genre Kameto avec Bren Il sait que Chaque stream Qu'il va faire déjà Et bah on l'a vu T'as vu les audiences De fou Qui fait Il sait qu'il y a le Il y a le spectacle Qu'il faut Pour que ce soit intéressant Pour son live Et je pense qu'ils ont Suffisamment de moyens Pour se le permettre Parce que Bah un joueur de Trackmania Coute beaucoup moins cher Que Clairement Oh la la Revo 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 au fond Ça arrive souvent Malheureusement Il a un point Et là il va gagner un point Et je pense que L'aigu faisait Parler de Revo Fegli n'est pas le pire Dans ceux qui Qui sont ici Un peu compliqué On a deux fois Qui a fait une Gigantesque erreur aussi Mais Revo A l'enté MGL Pareil Il y avait beaucoup de mal Mais j'avais entendu dire Qu'il s'était peu entraîné Qu'il y avait Il y avait des histoires Comme ça Bah là on me dit La semaine dernière On m'a dit Bah Revo il est sur LOL Ah bah voilà On m'a dit ça Ok Bah à l'époque de la TMGL Justement On m'avait dit Qu'il jouait très peu Donc finalement C'est assez logique Et je pense qu'il y a un syndrome Du joueur qui veut Tu sais Ce moment où tu veux A tout prix atteindre Ce niveau là Et qu'une fois que tu l'as atteint Les responsabilités Que ça amène Te font chier Entre guillemets Et par contre Ça je veux bien le comprendre C'est que Être motivé pour train La TMGL Faut vraiment Vraiment être très motivé Je suis d'accord Même s'il y a des enjeux Et un salaire derrière Tu vois typiquement J'ai pas mal joué les maps Jusqu'à présent De la TMGL Avec plaisir Mais si J'avais la contrainte De faire l'Open Grand League Ça m'aurait cassé les pieds Je pense Un peu plus Après ils ont réduit Justement Il n'y a plus qu'une map par semaine C'est nouveau ça Ça c'est nouveau ouais Voilà Deux maps C'est l'enchangement d'ailleurs Bah ouais Quel soulagement Parce que deux maps Non c'était Et puis je pense que Même au cast C'est bien Parce que T'es pas là Enfin A chaque fois déjà Que les gens Ils ont du mal à comprendre Que la map qu'on joue En premier se barre Et qu'il y a une nouvelle map Qui la remplace Qui se place à la fin Quand il y en avait deux C'était pas mieux quoi Bon bah Mime Mime qui déroule Bah ouais Il est combien Il est bien Il est bien au niveau des points Bien premier Ouh il y a Otak Et Wazil Qui ont clippé Ah ouais Du coup ils perdent un peu de temps Il y a Radzi Qui a fait une descente aux enfers Ah il a retouché l'identité Ça fait deux fois là malheureusement Bah tu vois typiquement Wazil Petite anecdote Ouais Rigolote Je le connais très peu Et au tout début Où j'ai découvert Trackmania J'ai monté mon petit serveur Je faisais un mapping A l'arrache et tout Et on jouait avec Ma commu En off Voilà on se tirait un peu la bourre Et un jour Moi je connaissais personne de Trackmania Et un jour il y a Wazil qui débarque Et qui prend tous les premiers temps Tu vois Ouais je vois Et ça m'a énervé J'ai dit Mais c'est qui ce mec là ? Il passait sur le serveur Il était avec Coucou Ouais ouais ça va J'ai dit par contre tu peux ne plus venir Je l'ai envoyé à moi Hyper sympa mais casse-toi là Mais ouais j'étais là tu casses un peu l'ambiance là Avec tes temps Tu nous mets tous 4 secondes C'était assez marrant Et il passait sur mes streams Et au début J'avais un petit peu de Après moi je suis un peu con J'avais un peu de Ouais pas de la haine Mais j'étais là vas-y Il est roulou ce mec là Vraiment en mode Le mec casse l'ambiance quoi C'est ça Et avec le temps J'ai découvert qui c'était Et tout Ah ouais Oh non Fegli Aïe 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 Fegli c'est dommage Il était bien Oh non c'était le dernier tour en plus Oh la tristesse Oh il a 15 points en plus Hydra qui récupère les 15 points Et Ah DeFo Qui permet à Revo De gagner beaucoup plus de points Deux fois plus ? Ah bah non Mais non mais Attends Du coup Parce que Légu Légu a dit un petit truc C'est vrai que Légu est je pense Plus en la commutée Que moi Du coup Légu qui dit Revo est archi respectable En tant que joueur Il a niveau de prendre tout le monde Mais s'il a pas le temps de train Ça sert à rien de le prendre Mais bon Trois petits points Le temps c'est une chose L'envie c'en est encore une autre Parce que le truc c'est que Quand t'es motivé Même si t'as que Deux heures de training par jour C'est deux heures Qui valent de l'or Où tu traines comme un fou Tu vois Quand t'es pas motivé T'as beau avoir deux heures Tu vas Tu vas peut-être Vraiment Enfin Tu vas pas ressortir Avec un bon niveau De tes deux heures Parce que T'es là Tu fais des erreurs à la con T'es pas T'es pas T'es pas à fond dedans Et ça passe pas quoi Ouais Avec lui il est dix fois plus fort que Revo en ce moment Ouais c'est vrai Y'a Yogg qui disait qu'il te détestait Parce que J'ai vu je viens d'Alt Tab Il a regardé live sans le son Désolé Désolé Mais je suis pour DoFolt Mais il me semblait D'ailleurs dans mes souvenirs DoFolt Il avait Je crois qu'il avait Joke aussi sur une ZRT Sur un moment important Il y a des chances Je crois que ça me dit quelque chose Une calife C'était en duo Ou en trio Je sais plus Mais c'était pas cette année Je sais pas Il avait fail Il était avec qui ? Il était avec C'était avec la team BS plus Mais DoFolt Est-ce qu'il était Non c'était pas cette année Non c'était l'année d'avant On me dit le coup en duo Il roulait avec YannX non ? Ah ouais Ouais je crois J'avoue que je me suis un peu On me dit avec Glast Avec Glast Il y a des chances Ouais ouais il y a des chances que ce soit ça Le duo avec Glast Je tiens les débuts du Ah tiens DoFolt J'ai l'impression qu'il craque Au moment très important Et depuis ça s'est répété quelques fois Après j'ai arrêté de me le parler sur DoFolt Tu vas me détester Non mais oui en plus C'est un gars qu'on aime bien Dans le commu Mais voilà Bon bah du coup Paul Parti Bon moi j'adore cette map Ah moi je suis L'identité finale Le dernier passage Je comprends pas la vitesse Comment vous faites pour passer aussi vite Cool speed Ah ouais mais j'arrive pas moi C'est terrible Autant le premier ça va Je suis à l'aise Mais alors le deuxième En fait En fait moi je me rends compte Quand je la joue en OGL Où t'as plus de pression Et que du coup c'est un peu difficile à gérer Je mets un à coup de relâchement d'accélérateur Avant l'identité Et ça me carie de fou pour la suite Ouais Mais sinon ouais Après en entraînement ça passe Mais c'est chaud C'est très très chaud Mais ça fait peur en plus Moi par contre je la fais en cam 3 Je préfère Ok Parce que du coup je vois les éléments directs devant moi Et ça me permet de mieux la gérer Mais ouais c'est une identité Qui est intéressante Moi ce que j'aime bien dans cette map Et on le retrouve sur quelques maps C'est que l'identité se prolonge sur toute la carte du coup Parce que là on vient de la voir à genre 30% de la map Et on la retrouve à 90% de la map Et ça je trouve ça cool Parce que du coup c'est pas une identité Qui va casser la dynamique de la carte en mode Allez on arrive à l'identité On regarde qui crash Ok un tel un tel un tel Et ensuite on passe sur le reste de la carte Là ça roule tout le temps Et je trouve ça bien Je trouve ça hyper compétitif Et c'est bien pour la TMGL je trouve Je suis plutôt d'accord ouais Mais d'ailleurs ça a été reproduit sur Alors je sais pas combien de cartes on se Bah la barrelle Barélistique aussi c'est un peu C'est un peu le cas Il y a des barrelles partout Il y a la map Bah la dernière là Avec le passage dans la piscine Pareil il y a 2-3 passages un peu tricky dans l'eau C'est ça Mais ouais comme tu dis ça fait un En fait ça donne une double Aïe 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 micotro Ça donne une double possibilité de twist en fait Tu peux te planter sur la première partie Réussir la deuxième Et inversement t'as des gens qui vont rater la deuxième Et tu vas leur passer devant Et du coup ça fait que Mentalement tu peux aussi te dire Qu'à chaque fois que tu réussis correctement l'identité Bah potentiellement il y a quelqu'un qui la choque Et du coup tu l'as doublé Et c'est cool C'est cool hein ouais Donc ouais Toujours maille main Ouais vraiment impressionnant Bon j'allais dire il fait pas sa meilleure step Mais bah il est premier Donc en fait ça va Ouais bah il a pas Il a pas eu les meilleurs temps au tour à chaque fois Donc vraiment c'est dommage On a Evon aussi Evon ancien joueur TMGL Oui Qui était plutôt bon d'ailleurs Dans mes souvenirs Ah Evon c'est je pense l'un des joueurs les plus sous-cotés De l'histoire de la TMGL Il roulait bien Et je sais pas ouais Après il est à mon niveau quoi Mais pareil Je sais pas Je sais pas si La motivation L'ancien format Peut-être que c'était moins Moins bien pour lui Ou je sais pas Donc en tout cas bon Là il a l'air quand même bien motivé Evon au classement général Il est quatrième avec 288 Il est très bien quand même Il est quand même très très bien Ah bah voilà Y'a Hydra aussi qui a été assez surprenant J'ai trouvé Hydra Hydra Bah ouais il est deuxième c'est vrai Oula Evon Bah tiens On en parlait Bah ouais ouais Pas deuxième à Hydra tu vois mais A Hydra C'est vrai que Alors en fonction de Ça a failli se faire la semaine dernière Mais Otak a failli Otak aurait dû théoriquement En prenant le bon multiplicateur Passer devant Hydra La semaine dernière Je pense Mais ouais c'est vrai que Hydra Je pensais pas qu'il allait être A ce point devant Et à ce point régulé Oula Terrible Qu'est-ce qu'il a prend l'ex Il était tellement vite Il était tellement à droite là Il s'est téléporté c'est pas possible Il s'est trompé de route Bizarre Ah c'est dur ça Je pense que dans les joueurs Pour le moment où On les a pas vu perf à fond C'est Wazil Wazil Link Et Snow J'attends beaucoup de Snow Personnellement C'est un joueur que je suis depuis très longtemps Et qu'il y a un joueur Qui a un très bon niveau Mais Bah là il fait un peu une dos faux C'est à dire qu'il a un bon niveau Mais il arrive pas trop à finaliser Ouais Et bah là il est 13ème par exemple Il est pas loin du top 8 Mais C'est un peu compliqué Il a habilité à aller sur scène A la dernière ZRT Ouais Totalement Après c'était une ZRT un peu Un peu spécial mais Ouais mais c'est vrai que c'est tellement Toujours emblématique Que si t'as Si t'arrives à aller sur scène T'as un level Assez impressionnant Et puis ils me font Ils me font rire aussi C'est cool leur système Mais du coup là Tous ces joueurs là Donc il y a Snow Glast Dofho Et il y en a deux autres J'avoue que je les ai plus en tête Ils sont tous dans la même Organisation Ah oui Donc BS plus Et c'est marrant Parce que moi je les avais contacté Avec Versa Pour savoir si Ils voulaient faire quelque chose Ou pas Et en fait C'est Jalik Qui les manage Ah oui Jalik et Dark Et Jalik il a fait Tout un Tout un dossier Pour postuler Dans des orgs Avec tout ce qu'ils avaient fait Tout le palmarès De chaque joueur de l'équipe Et tout Vraiment un dossier hyper complet Et tout Et en fait Ils se lâchent pas quoi S'ils doivent rentrer dans un projet Ils rentrent dans un projet Tous ensemble Et en vrai c'est sympa Je trouve C'est assez cool Donc voilà On est bientôt vers la fin Du quatrième tour Avec Otak Qui est premier Ça se tire la bourre Devant Bien comme il fait Au point 2 Point 3 Alors qu'on est à la fin Du quatrième tour C'est chaud Ah ah Nico Nico t'es à la bourre là Ouais Nico yo Nico yo Nico yo Mais ouais Donc c'est C'est plutôt pas mal Ce qui est en train de se faire Revo qui est à la limite Oh attends Faut qu'on allait voir ça A la limite de prendre des points A la limite des puntos Ouais Ah c'est S'il prend plus 15 C'est C'est Il multiplie son score actuel Ouais Des deux premières steps X3 donc Non il est cool Le nouveau système De multiplicateur Moi j'ai beaucoup aimé Même si on fait tous Le même constat Que c'est un peu déséquilibré encore Ouais Mais c'est tellement mieux En tant que viewer Tu vois Après J'ai pas casté Mais C'est beaucoup plus fun quoi Caster t'sais T'as les 4 premiers runes Qui servent un peu à rien Parce que Ouais Et puis même c'est chelou Parce que t'as un mec qui est premier Et puis DNF juste avant la fin Donc du coup t'es en mode Tu vas pas hyper les gens Sur un mec qui va en fait DNF C'est sûr Ça n'a pas de sens Mais par contre Les 4 dernières runes Sont hyper intenses Et tu Tu vois les limites de la map Tu vois Tu vois les gens aussi Qui arrivent à être Enfin Maïm est extrêmement impressionnant Dans sa régule A aller choper un multiplicateur correct Ouais Je crois qu'il a fait Bah il a fait X4 X4 Non x5 x4 En termes de multiplicateur C'est monstrueux Mais ouais je suis assez d'accord Et puis oui Le constat reste le même Sur le fait que Ouais x5 c'est trop Quoi voilà Bah ça casse un peu Le Ça casse Ouais ça casse le jeu Quand t'as un mec qui prend un x5 Y'a plus trop de suspense Sur son Sur son évolution Quoi dans le classement Puis à chaque fois C'est vrai que moi au début Je me suis vraiment dit Bah oui Mais si un mec Il a 5 points Et qu'il fait x5 On s'en fout En fait la réalité C'est que Les joueurs qui font x5 C'est déjà des joueurs Qui marquent beaucoup de points Parce que Juste ils sont meilleurs Que le reste De base Donc Clairement Il y a des FFA où eux Qui sont en cours Il y a des priorités Je comprends Nico Eh oui Attends mais Pourquoi Attends il s'entraîte Je sais pas Non je pense pas Ça tape des FFA D'Ageoff Comme ça Pour le fun Faut le vouloir Honnêtement Faut le vouloir Révo il est vraiment À la limite des points Depuis le début Parce qu'il y a Snoke Qui est passé devant lui Il y a Hydra Qui est de retour aussi Pour le coup Je peux pas dire Il se bat bien Sur la map là Ouais Oh il y a bien quelqu'un Qui va faire une erreur là Ouais Elle a l'identité finale Ouais mais ça va être lui C'est ça le problème Oh Putain Oh voilà Link Oh 30 milliers Maedra Donc attends Là il prend 15 points Oh Link le démon Ah là Il fait quasiment Plus de points Que ce qu'il a fait Sur les deux dernières steps En une map C'est son premier top 8 Depuis le début De la Challenger Donc c'est à noter Waouh Ah ouais quand même Et Evon Qui sort ses stats incroyables Ouais bah ça fait mal C'est La stats que tu ne veux pas entendre C'est clair Aïe aïe Mais euh Il y a combien d'étapes là ? 6 ? Euh 8 du coup 8 ? Comme la TMGL Ouais Ils sont tout pareil C'est au GL Ou il y en a moins non ? Du coup t'en as 8 Mais il y a que les 6 meilleurs Qui sont comptés Ah oui voilà Maïm quatrième à chier Ça me termine Le mec on en attend Tellement trop de lui Mais euh Il me régale Il me régale Maïm C'est vrai que là Dans les gens Qui doivent vraiment remonter Bah Dofoe Evon Link Cap Fegli C'est dommage Fegli Qui avait fait une très bonne step La semaine dernière Mais là par exemple Ça se passe pas très bien Et Hydra Wazil NRGZ Mikotro Soulja Otak Maïm En même temps Quand tu regardes les pseudos comme ça Tu te dis qu'il n'y a pas vraiment la place Non plus Tu vois Donc C'est très chaud Cette map du coup T'as pu la voir un peu la semaine dernière Alors attends Vertigo C'est les couilles d'Otak C'est les couilles ouais C'est la map des couilles C'est Non ouais ouais Non cette map Elle est cool J'aime beaucoup la rouler Et puis bah les tuyaux Les tuyaux suffit de les save Si tu les save tu tombes pas Voilà Régal Ouais C'est vite dit quoi C'est vrai Mais en vrai ouais Y'a tellement de gens qui tombent Sur la première portion Bah encore une fois Une map où l'identité Elle est un peu morcelée Un peu partout quoi En plusieurs étapes Mais moi je trouve que Moi je trouve que ce virage Bah Y'a un peu Un peu trop clutch quoi Ouais bah Afi dis-toi Il m'a dit Tu ne peux pas le save Parce que si tu décides de le save De toute manière Tu perds une seconde 5 à 2 secondes Sur un circuit TMGL Ouais mais Y'a un ou deux ou trois joueurs par tour Qui tombent Donc au final Bah en TMGL Moins c'est ça le problème Alors Ah bah oui Et c'est pour ça que J'ai hâte cette semaine Parce que Bah là c'est la première fois Du coup De notre De notre petite Petite vie en TMGL Qu'on va voir cette map En 6 laps Puisque la semaine dernière C'était la map qui était jouée Pour les multiplicateurs Ok Donc déjà ça va être intéressant Et moi je pense qu'en effet Oui les gens vont Vont plus safe Parce qu'ils veulent aller au bout De leurs 6 laps Sans tomber Ouais Mais même la fin Même la fin C'est Bah là Wozile Il nous a fait une belle fin Mais il est tombé juste avant Donc Et je voulais voir les points Vite fait Mais ouais C'est stack 49 46 44 44 41 38 37 35 C'est C'est très très stack On est parti J'avoue J'avoue C'est bien Bien réparti Ouais c'est bien C'est intéressant J'ai beaucoup aimé La rouler cette map Quand je l'ai vue Je me suis Où là Je me suis Ça va être très dur Et en fait C'est pas si dur Je trouve Même pour les joueurs novices Je pensais que l'identité Serait beaucoup plus dure à passer Et en fait Ça va C'est tranquille J'ai même pris du plaisir Il y a ce truc De si tu prends ton temps Du coup ça passe On va dire Ouais voilà C'est ça Parce que les tuyaux Moi je trouve Les tuyaux de ce Trackmania Ils sont plus faciles Quand même Ils sont deux fois plus gros Que les anciens Voilà Ils sont plus gros Ils sont plus stables C'est Tu vois Tous ces passages là J'étais Ouh les mecs Ils sont trop forts Et en fait Pas tant que ça C'est pas si dur Après ça demande De la précision Partout quoi Ouais Beaucoup de Beaucoup de sens du jeu Où tu vas dire Ok Est-ce que vraiment Là je peux me permettre D'accélérer Ou est-ce que Tout simplement Je relâche complètement L'accélérateur Comme ça je suis sûr de passer En OGL Ça a été vraiment L'hécatombe C'est à dire que Les temps de la fin de l'OGL C'était 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 honteux En plus j'ai les screens Donc c'est parfait Et toi t'es tombé ou pas ? Tout premier lap Ouais Comme une merde Sur le U-turn C'est le demi-tour Ouais Ouais Et pourtant En plus j'ai râlé Et j'ai pesté Comme un fou Parce que j'étais là En mode Mais je fous le safe Et je tombe Ça n'a pas de sens C'est terrible Le syndrome du mec trop prudent Quoi Il roule pas comme il roule d'habitude Et du coup Voilà quoi Mais j'ai regardé un petit peu Ta step Ouais t'étais pas content D'une manière générale C'était moyen quoi Eh j'avais fait deux excellentes Premières maps Où je fais Où je fais onzième Huitième Je crois un truc comme ça Donc je suis trop content Et les deux maps d'après Je fais nymp Et la dernière map Donc celle là Finalement j'ai fait Un bon résultat à la fin Mais c'était mitigé Parce que si j'étais pas tombé Au premier lap J'aurais fait un bien meilleur Un excellent résultat Et d'ailleurs du coup C'est toujours intéressant Pour tout le monde Le top 3 de cette map C'est 6-12 6-13 Et 6-14 Et en sachant que le deuxième Au monde du coup C'est Otak Avec 6-13.3 Donc forcément On en attend pas mal de lui Et il est deuxième actuellement Mais Wazil La fusée Très bien là Wazil Et donc pour dire En OGL Wazil Excuse moi C'est un peu un joueur comme ça Un peu joueur Joueur all-in Ouais non mais un joueur Un peu tricky Sur les maps un peu chelou Ouais ouais complètement C'est un joueur qui Ouais ouais C'est les mecs qui aiment Les maps un peu bizarre quoi Ouais ouais complètement C'est complètement ça Ah Mime 15ème 16ème Let's go Allez let's go Et donc On a pris son fou Il a tellement d'avance là Enfin ça va quoi Oui c'est vrai Franchement C'est même pas très grave Il doit pas aimer Les tuyaux Ouais bah il a pris Oh Wazil Ah j'ai pas vu En paffé dans le potal Et donc il a respawn Et tu vois Ouais mais C'est pas si pire Parce qu'il y a tellement de gens Qui doivent tomber Bah ouais Même en challenger C'est l'hécatombe Du coup Et donc ouais pour te dire Le meilleur temps Qui a été réalisé En OGL Sur tous les joueurs C'est 6'29.5 Le world record C'est 6'13 Ah ouais Alors qu'habituellement Il y a 3-4 secondes Max Entre Entre le world record Et nous Donc Wazil qui est là Bah au tac Pour le moment Qui déroule On en attend pas moins de lui C'est sa map Clairement Il est très fort Sur ce map Donc Vas-y mets toi un peu Sur lui là Qu'on le jinx Allez c'est parti Il lui reste 2 tours Ouais 2 tours Et une quantité de tuyaux Bien sûr Ah il m'a doublé Revo Mais même en spectateur Elle est Ah il safe Il safe Ah ouais Il safe bien comme il faut Mais il a raison Il a raison Il a tout à fait raison Donc joueur intelligent Et on aime les joueurs intelligents Un peu plus intelligent Que la semaine passée Ouais c'est vrai Non mais en vrai Je comprends son Après il a le droit D'être Il est joueur Il est peut-être juste joueur Il s'est dit Beau jeu quoi Je tente les gros multis Oh non Oh mais non Ça c'est dommage Ah non ça il s'est relâché je pense Ouais peut-être qu'il s'est dit Allez ça se passe bien On joue le jeu Quatrième ça va encore Du coup Wazil Qui est presque à récupérer sa Cap vient toucher l'entrée du virage Oh non Oh la Wazil qui est béni C'est ça ma map Wazil là aujourd'hui Attends Avec qui Wazil ? NRGZ ? NRGZ ouais Exactement NRGZ donc il y avait fail Malheureusement la semaine dernière Il est classé comment au général NRGZ ? Je te montre ça NRGZ Il est dixième Ah non pas ouf Ah donc là la step est importante pour lui Je pense que ouais C'est vraiment une step Certes c'est que la troisième Tu vois mais plutôt tu marques des points Mieux t'es dans ton état d'esprit Dans ta motivation et tout Donc euh Clairement Je pense que c'est une step importante Il a un bon capital de points à multiplier là Donc euh Ouais complètement Et puis là s'il fait deuxième Il va choper sa vingtaine de points Soixante C'est à dire que si tu prends un fois deux Tu fais minimum cent vingt points Ce qui est énorme Enfin c'est très bien en tout cas Clairement Mais je pense que Alors Il va tomber là Oh bah Wazil Wazil est tombé Je ne vois plus Wazil à l'horizon Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est huitième Mais c'est terrible Mais je comprends Je comprends parce que ça glisse Ça glisse le Tugal Dernier tour Oh c'est important Mais je pense qu'Otaq va gagner Sauf erreur Clairement là Ouais il va tellement plus vite là Je pense que Il est plus rapide sur les tuyaux Alors après NRGZ Mais ça va être grave intéressant Regardez là Il va le voir sur le toit de sa voiture Il va voir deuxième Et euh Est-ce que ça vaut le coup de se battre là ? Non je pense pas Pour moi pas du tout Parce que tu te bats pour trois points quoi Donc euh Clairement Il ne faut juste pas se faire doubler par Evan Et encore Est-ce bien grave ? Pas trop Il passe tranquille C'est bien Bien géré Franchement bien géré Je crois qu'il a perdu Quasi aucun temps sur Otaq Il a gagné du temps sur Evan Ouais donc Evan qui a full safe Donc Evan qui a écouté ce que tu disais pour NRGZ Du coup Oh il a un coup à jouer Mec il a un coup à jouer NRGZ Il a un coup à jouer Est-ce qu'il va aller le chercher ? Oh c'est pas mal Ouh c'est agressif un petit peu Oh ça se joue à rien 74 millième 6-26 Et je suis désolé hein Mais c'est à chier Ah ouais c'est quoi C'est quoi c'est 13 secondes au delà du verre c'est ça ? Ah ouais c'est euh C'est 13 secondes ouais Ouais c'est violent 13 secondes c'est énorme Mine de rien Et 6-26 pour se rendre compte Ça fait 20ème mondial à peu près Après en TMGL t'as regardé ? Ce qu'ils ont fait la semaine passée ? Ce qui avait été roulé je me sou... Ah mais on l'a pas eu en six laps Donc on va voir cette semaine Ah bah oui Et oui 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 On va voir cette semaine OTAC a safe Il a surtout fait une erreur OTAC Il est surtout tombé OTAC C'est pour ça que... Qu'il a pas fait un bon temps Et je dis ça Et en fait On s'en fout du temps en tant que tel Le but est de réaliser Une performance basée sur le ton groupe Là il a fait la performance qu'il fallait faire Parfait Y'a aucun problème Ouais clairement Mais en termes de temps pur Ça prouve aussi qu'il y a quand même Moi je pense qu'en TMGL globalement Estime toujours qu'il y a genre 2 à 3 secondes d'écart Avec le world record Au minimum Ouais Enfin au max plutôt C'est plutôt ça que je voulais dire Allez 4 secondes au max quoi Et ça je pense que Je pense qu'on le verra forcément Donc C'est plus que Purement et simplement Faut se dire que Potentiellement Deux joueurs Que vous êtes en train de voir là maintenant Vont aller en TMGL Et En T à 13 secondes du world record Bah Faut y penser quoi Ouais Faut y penser Bon les multiplicateurs Tu vas voir Les 4 premiers rounds sont à chier Ah mais t'inquiète J'ai déjà regardé Non en plus c'est pas à chier Parce que A mon avis Là Les gens ils vont commencer à tilter Chaque semaine qui passe Les gens ils vont se dire Dans leur petite tête Que Clairement le x2 T'as envie d'aller le chercher Voilà C'est ça Faut pas l'ignorer Donc Est-ce que Le top 5 Tu vois Est-ce que le top 5 Va aller chercher le x2 Ça dépend du positionnement Genre au tac Moi pour moi Faut qu'il le prenne Non Il est bien placé actuellement Dans Alors Ce que je pourrais comprendre C'est qu'il Qui commence à A jouer à mort A partir du x3 Je pourrais le comprendre La trash de Snow Était tout à fait intéressante Oui Jamais vu ça Je l'ai pas fait Je l'avais jamais vu d'ailleurs Je te donne quelques petites infos Comme ça Vas-y Snow Au niveau des tanks Qui sont réalisés En deux tours Alors après Bon il y a des tanks Qui sont faits en hors ligne Donc ça Bon je les ai pas Mais Snow Quatrième meilleur joueur au monde Soulja Cinquième Mime Sixième Miquatro Septième Boazil Huitième Cap Neuvième Pour te dire C'est à dire que Le troisième c'est Bren Et le dixième c'est Kappa En TMGL Donc du coup c'est très très stack Fakely onzeième NRGZ treizième Donc voilà J'ai l'impression que ça a quand même Bien bien roulé en x2 Ouais Ça a bossé Ça a bossé Après c'est pas une map très difficile Je trouve Non je suis assez d'accord Donc ça va être intéressant Parce que ça va probablement être Très très stack quoi Ouais L'identité J'ai eu du mal à la L'identité c'est vraiment Tu joues uniquement avec l'accélérateur Et c'est vrai que c'est un peu particulier Bah je t'ai regardé C'est une des rares fois Où je suis allé sur une hétéro-diff Pour aller voir T'as découvert de la carte Un vrai fanboy J'étais curieux Tu vois j'aime bien avoir l'opinion Des joueurs un peu expérimentés Sur les maps Ouais T'es un des rares Qui les découvre en live Après moi je regarde un peu Kappa Je crois aussi Ou spam Je sais plus Ouais T'as eu du mal à l'aborder Cette identité C'était marrant Vraiment Et tu t'es posé plein de questions Alors que moi Qui suis bien moins bon que toi J'ai tout de suite senti le rythme Tu vois c'est une histoire de rythme Ah ouais c'est marrant Tu rentres Tu releases Tu accélères le plus tôt possible Enfin je crois que c'est à peu près ça là Ouais non mais c'est complètement ça C'est marrant ce que fait Snow C'est hyper intéressant Ouais c'est le seul Mais est-ce que ça lui fait vraiment gagner du temps Je pense que ça lui permet d'avoir un angle plus agréable C'est à dire que tu l'as quand même avec la way normale Mais peut-être que Mais bon tu dois quand même passer dans le triangle Donc c'est une prise de risque aussi Ce passage là Ah non c'est marrant Ils sont tous en Ok Ils sont tous en release Parce que j'avais vu J'ai vu des joueurs au début faire un drift Aller à full speed Et atterrir en drift Pour perdre de la vitesse Oh non Ça agride Ça c'est ce qu'il va se passer Ah là le Le scoreboard a complètement changé Il y a les 4 premiers qui sont partis derrière Et on a quand même Maïm et Eota qui sont devant Razi qui est pas loin Mi4 aussi Donc c'est assez intéressant Mais pour en revenir à la map Moi c'est l'eau Je sais pas J'ai un truc avec ça Quand tu roules normalement Et qu'il y a l'eau Ça me fait chier C'est à dire Ok Ça me saoule Et du coup T'as pas roulé dans l'eau quoi Moi c'est les bounce Les rebonds ça ça m'énerve Parce que j'ai pas compris C'est chelou en même temps C'est un peu aléatoire quoi Donc c'est bien qu'ils aient pas mis de rebonds Sur l'eau Mais rouler dans l'eau Ouais Ça dérange moi Ah mais je comprends En vrai je peux comprendre Totalement Bon là la question C'est forcément Mime Otax Probablement Ah Fail d'Otax Ça paraissait être un fail Pour le coup Mais Razi fait le drift Dont tu parlais Ah ouais Et tu vois Et c'est plus rapide J'ai l'impression En tout cas Il s'en sort mieux Il a bien rattrapé Mime Et c'est vrai que Razi Mime On arrive vers la fin Mime est parti à la faute Mais est-ce que c'est volontaire Là c'est clairement volontaire Il y a des chances Et les deux Et bah ils vont chercher les points Ils prennent Ils prennent Razi x2 Et c'est pas grand chose 36 points x2 Mais Mais c'est quand même très bien Parce que là Razi il est où Il est là Il est où ouais Moi je pense que c'est raisonnable C'est raisonnable Bah il va passer Ça le ramène dans le top 8 Voilà C'est à dire que Si Wazil ou Link Ne gagnent pas de multiplicateur Ça le ramène dans le top 8 On va voir Je pense que Ça va être une step intéressante Pour En vrai En vrai je pense que Il a raison de faire ça Parce que tu te retrouves Un moment où On le sait tous Les meilleurs joueurs Là ils roulent Bon libérés Tu vois Mais dans les derniers multiplicateurs C'est très très dur D'aller chercher une première place Donc je pense que Pour un joueur moyen Faut pas griller ses chances C'est ça Faut le prendre Et puis Je pense que C'est le meilleur choix à faire C'est ce qu'on aurait fait Je suis assez Je suis assez d'accord 72 points Ça reste tout à fait C'est ça C'est une step correct Tout à fait correct Mais c'est vrai que Par exemple Tu vois tes fakely En fait t'es en mode Peu importe le multiplicateur Que tu prends C'est pas ouf C'est la merde Enfin Si tu prends un x5 Ceci dit Ouais tu deny un peu Quand même Tu deny beaucoup Ouais Donc il y a moyen Ça permet d'être moins largué Mais ouais Ça doit être dur Donc là ok Y'a tout le monde qui Ouh ouais C'est qui qui a tapé C'est mine ? Euh j'ai l'impression Ouais Il est où ? Il est là ? Ouais il doit s'en foutre Un petit peu actuellement Oh comment il remonte Oh pas dommage D'ailleurs t'as vu Ils ont Il y avait des escaliers Jusqu'à présent là En plastique Ouais Ils les ont enlevés A cause d'un Et t'as vu ce qui s'est passé Avec la strata là ? Bah j'ai vu un tweet De c'est Phoebe Oui C'est un qui bosse chez Nadeo Voilà Qui est CM je crois Je sais pas ce qu'elle fait exactement Ouais je crois que c'est ça aussi Enfin en tout cas Elle a une responsabilité Au niveau de la com au global Et qui a montré qu'on pouvait Avoir une petite strata Après est-ce qu'elle est exploitable Je sais pas mais Je pense qu'ils ont Ils ont dû se dire Dans le doute on l'enlève Parce que Ouais Ouais parce que t'as un point du spectacle C'est même plus intéressant Aïe 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 Yvonne C'est dommage Je pense qu'il est voulu les points en plus Donc c'est vraiment dommage On est sur quoi là ? Sur 1 x 2 ? On a une bataille de frères là Snow Snow de faux Il y a Edra pas loin aussi Et à mon avis Ils vont aller chercher les points Snow en particulier 55 x 2 Tu passes pas à côté Ouais ça commence à être bien Du scoreboard donc Ok ça va toucher ici De faux qui a drift Oh Otak Mais non Non mais Otak Il l'a pas pris Oh regarde Il va partir dans le décor 100% Sur ce virage Après il sait qu'il y a du monde devant lui Donc Ouais Est-ce qu'il s'en fout Et il roule jusqu'au bout Ah il a DN C'est Snow du coup Qui va venir récupérer Les puntos Et Revo avec la fameuse Strat DNF bien sûr Evidemment Evidemment Strat assez populaire Put some last rat in the chat Bien sûr Et ouais Yo tu t'abuses Est-ce que tu te moquerais pas un peu de Revo là Actuellement là ? Non ? Bon non non Mais il a raison d'aller chercher le x5 Parce que Voilà Bah oui complètement Il n'a pas la En plus la réalité malheureusement C'est que non Si chaque semaine Il allait chercher des x2 Peut-être qu'il sortirait même Du top 3 éliminé d'office En fait Parce que ça lui ferait des points Et des points Wazil qui vient de toucher Regarde Otak ce qu'il fait Il prend très très large Pour aller chercher le bord ici Et toucher C'est hyper hyper malin moi je trouve Ah ouais De toucher le mur c'est J'adore Ok j'étais là Mais qu'est-ce qu'il y a Alors là pour le coup Il a touché Mais habituellement Il ressort avec une speed démoniaque Donc c'est pas mal Et oui surtout derrière Il y a une longue portion Pour bien snowball Ouais complètement Ouais c'est ça J'aurais bien voulu le voir Peut-être au prochain tour Ouais je pense Et Snow hein Qui prend 110 points là-dessus Ohlala Revo Mais c'est pas possible Enfin Mais là il grid En fait il grid en plus pour rien Parce qu'il avait Tellement trop de vitesse Jamais de la vie Tu le gères Ok j'aime bien voir aussi La strat dans l'eau Parce que bah moi Je vais jouer ce map Dans deux semaines Donc ça va être intéressant Mais je vois La première portion Ils la prennent très très intérieure C'est intéressant Bon bah Revo Revo en full strat là Merge les aides Full intérieure C'est beau Un peu moins de vitesse Malheureusement Et Maïm du coup Qui prend le poteau à l'extérieur J'ai pas fait gaffe J'ai pas fait attention non plus Il va falloir que je regarde Parce que là Il peut tout ça me pépoger In the chat Parce que Et ouais Maïm il fait ça aussi Il prend très large Et la poids Et ça paye de ouf Ah ouais ouais Clairement Mais On le risque de Potentiellement T'écraser dans le mur Donc c'est un peu chiant Moi c'est un peu chiant Le mien il a gagné beaucoup Après peut-être Que NRGZ a fait une erreur Je sais pas Mais 0.3 Alors qu'il était derrière Ouais quand même C'est costaud Et ouais Snow du coup Ça l'amène où Snow il remonte Qu'à la 9ème place Mais par contre Il se rapproche de ses copains Ah ouais De faux Mais c'est marrant C'est tout strat Waouh Ça fait peur Ouais c'est chaud Et tu vois On a un avant goût De comment les joueurs Jouent la carte Et ce soir en TMGL Ça va être hyper intéressant Ouais grave Mais là ça me semble Beaucoup de risque Là la trajectoire Pour pas beaucoup de bénéfices Parce que Bah il me prend Bah il me prend le x2 Ah ouais Alors là je n'aurais pas cru Mais je pense que Je pense Après Il y a peut-être Une histoire de feeling aussi C'est à dire que Quand tu démarres la map Et que tu te dis Putain je sais pas pourquoi Mais aujourd'hui je me sens pas Forcément trop à l'aise Bah tu vas chercher les points Il a tellement d'avance Bah il a 4 C'est logique C'est juste logique en fait Il assure Il assure un peu son avance Et puis on Il assure Bah en plus de ça Il fait 126 points Et même là Il y a que Otak du coup Qui peut Qui peut renverser la tendance C'est vrai que si Otak par exemple Fait Ou il fait un Mais Et ça c'est intéressant Enfin Il faut se placer dans le top 4 Non c'est tout Au final Il faut se placer dans le top 4 Et après il y a juste le seeding De le premier joueur Donc le 4ème Et le 2ème contre le 3ème Je pense que c'est pas décisif Le seeding Donc clairement Regarde Otak Regarde Otak Avec la strat inter Enfin exter Ah ouais il bouffe tout le monde T'es ouf C'est impressionnant Ouais Intéressant Intéressant de voir ça Ouais Non je suis d'accord avec toi Moi dans son cas là A la limite Le seul truc que j'accepterais C'est Je bourre Je bourre A partir du x3 En mode Je vais choper le x3 Et Parce qu'il y a 1 x3 1 x4 1 x5 Non c'est 2 x3 Il y a 2 x3 1 x4 1 x5 Ouais C'est vrai que l'NRGZ A l'air plutôt chaud Sur la carte Je sais d'accord Là il était juste derrière Mime Ouais il a bien négocié La Otak Oh Ouh la petite perte d'adhérence Aïe 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 Ouais ça va se jouer Sur le prochain tour Ah je pensais que c'était fini Déjà Ouais on a le 2ème petit lap Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui prend exter Non C'est vrai que j'ai du mal A voir l'intérêt De prendre exter Ici mais bon Pourquoi pas Tu sais qui a mappé Cette carte Euh Oui C'est Kessla Je ne sais pas si ça te dit quelque chose Non Du tout Kessla est un mappeur Vraiment Vraiment un gros gros mappeur de renom Sur Trackmania de manière générale En particulier en tech Il fait des maps Appréciables Et Moi je trouve la map Excellente Je suis pas fan de l'identité A priori Mais au final Au final C'est intéressant Tu vois Je la trouve super intéressante A regarder justement Si ça se joue A des petits détails Notamment ce passage là Ouais moi c'est vraiment A rouler Je déteste ce passage là Ouais C'est marrant hein La manière dont ils le prennent C'est un truc de fou hein En fait c'est des passages Qui sont pas impressionnants Je trouve Pour les viewers Mais Oui là c'est une vraie Une vraie map de détails Bah justement J'en parlais dans Dans ma découverte Que Que je pense que La seule problématique De cette carte Oh la 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 Les couillasses Les couillasses La troisième couille Qui pousse Au niveau de l'oreille Bien sûr Rah le con Oh il fait Il casse les couilles Grave Après il a l'air À l'aise sur la map Je dis pas Mais Il casse les couilles Et du coup C'est qui qui allait chercher Les points ? Ah j'ai pas vu C'est Souja Qui est actuellement Premier de Premier de la steppe Grâce à ça Oh les grosses couilles Bah on va regarder Au tac Pour le start Il écrit l'histoire Quelque part Bah si Il x4 x5 C'est Il peut Equalmime Presque Il peut quoi ? Equal Ah ok Ah oui Equalmime Ok j'ai cru que c'était Un seul mot Je veux jouer T'inquiète Le mec il sort des mots Chelous Mais vas-y C'est cheaté Ça sera Un terme technique Un terme technique Bah ouais Equalmime Ouais il est là Il a Equalmime Dans la water Tu vois donc Pour l'instant Il est equal pas grand chose Ouais il a eu un land bug Le pauvre Moi c'est le jump Dans la terre aussi Que j'aime pas trop Où t'as le virage Sur la gauche Là on l'a passé un peu Un peu avant Je vais te redire ça Ouais il faut atterrir Sur la bordure là Faut être bien Bien sur le côté Et atterrir sur la bordure C'est un peu particulier Je trouve Ah on est au x3 Merde Et oui Et oui Bah ça joue là Et là d'un coup C'est stack C'est marrant C'est drôle Bah c'est qu'il se passe Oh sauf Ils sont tous au même endroit Non bah Eh ouais Là il n'y a personne Qui sort Ah donc là On commence à jouer D'accord Début de la step Mesdames et messieurs Energez D'un qui du coup Il est là Il est très costaud Sur la carte Est-ce qu'il va tenir Ouais parce qu'il y a Yvonne aussi On l'a vu On l'a vu réussir Beaucoup de Premiers labs Donc On va voir Mais bon On va concrétiser Des fois trois Il y en a deux Ah Oh ça c'est terrible Là il est dur ce passage Hein mine de rien Il est très Oh là là Oh les couillasses Oh Yvonne Qui s'envole Ouais y'a Yvonne qui est partie Sur la gauche Regardez C'est un peu une erreur Un peu une erreur idiote Regardez les couillasses Dota qui roule Ouais Alors Alors on est dans le scénario Où Est-ce qu'il va réussir A concrétiser cette fois-ci Scénario la strat Où est-ce qu'il va nous faire Non non Là il va tenter C'est obligé Oh tu sais Oh non S'il tente 10 fois 4 là Ouais J'avoue c'est pas mal Quelqu'un peut faire le quelquel De 74 fois 3 Et 74 fois 4 là Il le prend là Il le prend c'est obligé Si DNF Si DNF Vraiment je m'énerve là Oh il a touché Non mais c'est pas possible Mais c'est pas possible Me faites pas croire Que c'est une erreur Mais il est insupportable ce mec Bon bah le x3 pour de faux Du coup Mais quel abus Non mais franchement Ça me fume Comme chaque semaine Ça prend une tournure Complètement différente A partir du x3 Le running gag Ouais c'est vraiment ça Attends mais il faisait Il faisait 200 points Faut pas abuser Quand même Oui en carbone C'est incroyable Après il nous régale Mais bon Oui bah oui Et donc on a Dofho Qui a chopé le x3 Voilà 100 points Bon c'est 3 à 16 C'est moyen C'est vrai que si j'avais L'effet de L'effet de voix de Zera J'aurais pu faire Les couilles de métal Mais je ne peux pas Là on va voir Otak Mais voilà La fusée Donc Et Otak vient de toucher Le mur Donc c'est mort Pour le deuxième x3 100% Ouh Feagli aussi Malheureusement Alors link Je ne peux pas dire Par contre lui Il en aurait Beaucoup besoin Ah ouais grave Bah il contreperf un peu link Contreperf un peu Et puis au scoreboard général Tu vois il est là Il est onzième Il est stacké Avec tout le monde Donc là s'il prend Donc là s'il prend un x3 Sur ses 38 points Franchement c'est bien Ouais Ouais Révo en full strat Là C'est énorme Je me demande encore S'il a passé le turn 1 Ou pas Il s'est passé quoi là Pour que Mick Quattro arrive Si vite Link a A juste clippé L'entrée Du Merde Du checkpoint Pardon De l'arceau du checkpoint Et donc Mick Quattro Il reste dans la course Ah Mick Quattro s'il x3 C'est une dinguerie Pour lui Pour le coup là Mick Quattro qui est bien Dans la compétition en plus Je remontre au cas où Mais il est à 239 points Clairement là c'est un Il va le prendre C'est sûr Donc s'il x3 Il récupère la potentielle Peut-être la 3 Enfin ouais 3ème place provisoire Peut-être Non non 4ème 3-4 ouais Attends Otaq est là Alors qu'il a touché le mur Au premier turn Enfin au premier là Mais c'est n'importe quoi Oh là là S'il y a une erreur de Mick Quattro Ah mais Ah ouais Il est bien là Il avance Il avance Ça avance plutôt correctement Ah il a fini un lap Ok Mais Quattro va craquer Ouais Parce que le truc C'est qu'il a une avance Mais elle est pas spécialement Confortable vu la fin de la map Donc on sait jamais Oula Ah oui non Il fait la strat Adhérence Ouais Mais Otaq A vraiment gagné du temps Avec le drift Oh Oh Il a perdu la voiture Ah ouais Un peu trop Il a d'elle Il a d'elle Dommage Ouais Ah il a tenté Il le voulait Je pense que Ok Mick Quattro Ah merci quand même Oui quand même Un peu de respect Alors Otaq X4 ou x4 ou x5 Ah ouais Ah il peut les prendre Clairement Couille de métal Alors on me dit 296 En x4 Et 370 6 x5 Pour Otaq Ok Bah on va le regarder Ah oui Il y a Wazil aussi Wazil on l'a pas trop vu On l'a pas trop vu En effet Mais peut-être qu'il gritte tellement Ou alors vraiment La strat Oh non Il a touché Otaq Bon bah c'est mort Wazil a touché aussi Wazil a touché aussi Bah ouais Otaku il est en carton C'est le problème Oh la la C'est quoi qu'il a DNF Tout à l'heure Un x2 ou un x3 Un x3 Ouais Aïe 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 Franchement Je comprends pas ses choix Mais bon C'est ce qu'il veut Mais Surtout qu'en fait Le problème c'est que Ok il est 3ème au scoreboard général Mais il y a du monde Proche En fait Et tu pourrais assurer Le Fegli Oh le 8 x 4 Mon rêve Juste mon rêve Pour le moment Il n'y en a pas eu Vraiment de petits scores Qui arrivent à récupérer Il y en a eu au zéro Oh non C'est pour maintenant Oui C'est maintenant Vas-y mon mangeur de burgers Let's go Puis là il va y avoir Aucune pression là Je pense Fegli là Oh Si Bon attends Ouais S'il connait pas sa position Il aura aucune pression Oh non C'était désastreux Oh là là Bon bah c'est dommage du coup C'est terrible Remplacé par Nixotika Ouais Son pote Son pote Ah des points Nixot Nixot clairement S'il x4 Il est refait Ah clairement Est-ce qu'il va tenir là Bah il y a Cap Qui a fait une erreur Donc ça Ça lui permet de Ohlala Tenir tous les DNF Link il roule Ah ouais Il roule de fou là Ouais Ouais il est bien Il travaille son apnée Voilà Classique Bah pour x5 C'est pas une mauvaisité Ils ont eu la même strat là Je crois Oh Cap qui revient Ah ouais Beaucoup Oh Yes Mais qu'est-ce qu'il se passe Là Nitro Nitro Cap Alors Ohlala C'est beau C'est beau Ouais En vrai il y a un vrai fight là Entre les deux Mais là j'ai l'impression Ohlala Non Nixot Oh qu'est-ce qu'il a fait En fait le dernier Tu peux pas le prendre en intérieur Comme ça Parce que sinon Tu ressors trop à l'extérieur Par rapport au premier Et c'est pour ça que les gens Ils le prennent en extérieur Un peu collé au poteau Tu vois Et C'est pas passé Malheureusement Bah ce sera x4 pour Cap Cap qui passe de 6 à 4 Provisoire Bien joué Ah là pour le coup On a rien à dire 168 Oh Miam Il avait 40 points Bon bah Tu sais qui est-ce qu'on regarde Bah évidemment Ta couillasse Il va craquer Il va craquer J'aime trop comment tu affirmes ça En mode Il n'y a aucune once d'hésitation Dans la voix de pantou Quel humain peut Enfin je sais pas Le mentalement c'est chaud Le mentalement c'est chaud Tu penses qu'il a un peu de sueur Entre les bouts de doigts Il doit penser à la semaine passée Tu vois Est-ce que je vais refaire la même chose Oh il s'est chié dessus là Je te le dis Ouais il a réalisé un petit coup là Ok Il a perdu un peu Après il y a RGZ devant Moi j'ai pas trop J'ai confiance dans la remontée possible de tac Parce que Il faut beaucoup d'erreurs Déjà il y a le passage crucial Où il remonte à chaque fois là Ouais Alors c'est quoi la strat là C'est très propre C'est très très propre Ce qu'il a réussi à faire A chaque fois Il a beaucoup de vitesse Allez Full inter Il ressort avec l'adhérence Bien joué Pareil Et là il est even avec Oh ça a touché côté NRGZ Ah non c'est Link qui a touché Donc c'est mort pour Link Et Otak a failli toucher aussi Comme il l'a fait la fois précédente Et c'était très très limite Donc là c'est battle avec NRGZ Et NRGZ est chaud sur la map On l'a vu depuis le début honnêtement C'est un beau match Oh il y a l'américain derrière On va rester sur le top 2 Mec là c'est le moment C'est maintenant Ok j'ai sur la POV d'Otak Ouais j'ai peur Il touche pas Ah c'est beau putain C'est close On rêve ça va se jouer sur l'identité Ça serait sympa NRGZ qui a mieux négocié le passage C'est archi close Alors putain Mais Pour le coup Ils ont tous les deux Beaucoup de points Donc ils ont tous les deux Fait une grosse step Donc vraiment les deux Mériterait de pouvoir Choper le x5 Mais Oh c'est insane Il l'a bien rattrapé Mais malheureusement Ouais ça Du temps là Allez t'en rêver C'est maintenant Oh non NRGZ qui touche Oh Oh là là Alors fait aide Il a tout donné Oh s'il tape là Oh les couillasses de tech Bien joué Oh là 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 Bravo Bravo Le mental incroyable Putain Oh bah là il se met bien Ah bah là Bah voilà Bon bah voilà C'est bon Il a assuré ses playoff Ouais La strat a payé Ah bah bravo De toute façon c'est le seul truc qu'on peut dire C'est bravo Mais j'aurais pas joué comme ça perso Perso j'aurais pris le x3 Tu l'as dit aussi tout à l'heure Mais Clairement Oh là 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 Autakouyas X3 Si il prenait le x3 Ça lui faisait combien de points en moins là 120 points en moins Ouais 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 ça restait correct Mais là Il s'est mis bien Bon bah c'est Ah merde J'ai fail Faut que je le délette Bah écoute Écoute c'est pas mal Alors ça fait quoi de Parce qu'en spectateur c'est un truc Mais justement Quand on Quand on parle en direct Des joueurs comme ça et tout Le multiplicateur Tu l'as ressenti comment Surtout dans le sens où toi T'as casté l'ancien format Donc Il y a vraiment la diff aussi Vis-à-vis de ça quoi Bah il y a la dimension stratégique Qu'il n'y avait pas quoi C'est cool J'aime bien justement ce côté On se demande ce que pense le joueur Tu vois Ouais J'aime beaucoup ça Avant il y avait pas ça quoi C'était Fallait Survivre quoi Et là C'est ça Ouais là c'est Moi je préfère Clairement Moi je trouve ça beaucoup plus intéressant Et puis il y a ça Il y a ce gambling là Je trouve ça vachement fun Moi ça Ça rend un côté Beaucoup plus ludique Tu vois Ouais je comprends Là où avant c'était C'était punitif Après le résultat Je sais qu'il y a Carl Qui s'est un peu exprimé là dessus C'est vrai qu'au final Ça revient un peu au même Pour caricaturer un peu Ça crée des écarts Incroyables Ça récompense Enfin C'est un peu dommage Pour le C'est un peu dommage Clairement j'espère qu'ils vont L'idée est bonne J'espère juste qu'ils vont nerfer un peu ça quoi Il y a encore ce truc de Ça ne récompense pas Pleinement Les joueurs qui perf En gros Voilà Parce que par exemple NRGZ avait une excellente step Et pourtant il est à 250 points d'écart D'autac Maintenant tu vois Ouais Et ça c'est pas trop normal D'un point de vue compétitif Mais Il y a le contrebalancement Et tu l'as dit Et Carl en a parlé Bah c'est que la TMGL Est un spectacle Et Bah oui Et s'il n'y avait pas ça On s'exciterait moins Enfin ça Voilà ça crée du Ça crée du Ouais Ça crée un suspense monstre En vrai Je veux dire A chaque fois Même si là On est en watch party A chaque fois Ça part en couille à la fin Et on est là en mode Mais qu'est-ce qu'il va se passer C'est un truc de fou Et c'est réel Que ça ne se passerait pas Si S'il n'y avait pas ce système là Mais par contre Moi il y a un viewer Qui avait proposé un truc Que je trouve excellent Ce serait d'avoir Et ça pourrait peut-être Reward les meilleurs joueurs Donc au niveau des multiplicateurs Plutôt que ça fasse 4 x 2 2 x 3 4 x 5 Bah ce serait de faire 4 3 2 x 2 x 2 3 x 4 Tu vois un truc comme ça Et comme ça T'as des gros multiplicateurs Dès le début Ensuite t'as la zone creuse Des deux Où là t'as les gens Qui sont obligés de tryhard Parce que sinon Ils savent qu'ils vont pas Avant de multiplicateur Et à la fin T'as les gros multiplicateurs Aussi tu vois Et comme ça C'est pertinent Du début à la fin Et pas Et pas que au début Ouais ouais C'est intéressant C'est intéressant Moi je trouvais ça pas mal Comme idée Ouais Mais c'est un peu Après ça reste le débat Un petit peu éternel Sur la TMGL Est-ce qu'on fait un truc pro Et un peu sobre Ou est-ce qu'on part un peu en couille Moi j'aime bien ce côté J'aime bien le risque Pour en ADO là-dessus Ouais Et je pense que pour lancer le jeu Enfin pour le rendre captivant Ils ont besoin de ça Des audiences etc Il faut aller sur un truc un peu Un peu original quoi Donc après trouver le C'est ça Si tu cherches l'équilibre Est-ce que l'équilibre Finalement ce serait pas le côté Bah chiant en fait Est-ce que l'équilibre Est-ce que l'équilibre est marrant A regarder C'est ça Donc Je sais pas Je sais pas Je sais pas non plus J'ai pas la réponse Après Je sais que j'apprécie le truc Tu vois Comme tel qu'il est Ouais En tant que spectateur Moi je suis plutôt égoïste Je pense moins aux compétiteurs Je me dis bon Bah s'ils en chient Tant pis pour eux Mais moi Moi je passe un bon moment quoi Je pense que le seul truc Qu'on peut dire C'est que Ils sont tellement forts Et la compétition est tellement Comment dire Tellement passionnante à suivre Rien que dans leur performance pure Sur les maps Qu'on pourrait peut-être dire Que rien que ça Déjà c'est suffisant A faire un spectacle à lui tout seul Mais Oui Y'aurait pas ce Tel spectacle là quoi Bah disons que c'est un spectacle Pour les gens Qui vraiment connaissent le jeu quoi Ouais 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 Tu arrives à voir les nuances Un mec qui passe un peu plus fort Etc Et avec une Ouais ça c'est vrai Waouh Mais un mec qui connait pas grand chose Bah c'est clair que le côté Le twist là Le retournement de situation Ça lui parlera plus facilement Ouais c'est sûr Ouais C'est un débat C'est un débat compliqué Le Colaris Bah peut-être Moi j'avoue Je sais pas forcément Ce que Brian avait dit ou quoi Mais en tout cas c'est J'ai fait le débat en live Tellement de fois Pour savoir Qu'est-ce qui serait bien Comme format Et tout Et c'est vrai que moi J'aime bien prendre ce parti là A chaque fois De dire Ok il y a tel truc Et peut-être pas fou Ou nous plaît pas à 100% Mais en même temps Qu'est-ce qu'on pourrait vraiment amener Comme réelle solution Tu vois Parce que dire que c'est nul Pour dire que c'est nul Je trouve pas ça spécialement intéressant Clairement Mais dire que c'est nul En disant Bah voilà Ça ce serait peut-être plus équilibré Et tout C'est vrai que le fois 5 C'est juste hommage Déjà fois 3 Tu vois le nombre de points Que ça te donne Par rapport aux autres Donc ça j'espère qu'ils le changeront Mais moi Je prends mille fois plus de plaisir A regarder la compétition Comparé à avant Pareillement Enfin C'était agréable Mais il y avait un plaisir Enfin c'était un peu sadique Clairement La perte de points C'était Ouais On sentait Pour le coup La souffrance psychologique Des joueurs Quand ils perdaient tout C'était Ah non C'était trop C'était trop cruel C'est pas possible Et moi je pense que Je pense que ça même Ça pouvait dégoûter les joueurs De se dire Un dimanche soir T'as l'angoisse Tu fais une pure step Et tu te ramasses tout à la fin Non c'était pas Moi je pense que Ce qui me dégoûtait de fou aussi C'était que Les 4 premières maps Étaient useless C'est à dire que Caster les 4 premières maps Ne servait à rien Parce que c'est pas parce que T'avais un joueur à 100 points Qui avait fait que de gagner Bah ça voulait rien dire Pour la suite quoi Ce qui est pas logique en vrai Tout à fait C'est vrai Tandis que là Voilà Même si tu prends pas le multiplicateur Si tu fais un 70-80 points C'est pas une catastrophe quoi C'est Bah s'il y avait pas le x5 Enfin bref Tu limites les dégâts on va dire Ouais ouais carrément Je suis bien d'accord Mais bah écoute voilà C'était la step numéro 3 De la Trackmania Grand League Challenger En compagnie de Pantoo Un plaisir C'était cool ? Ouais c'était cool C'était cool Dommage qu'ils y avaient un t'en face Mais Bah ouais On a tous ces viewers Qui ratent des choses Bah c'est dommage pour eux Mais bon On la rediff Peut-être Mais euh De toute façon Bah moi Je serais assez chaud De te réinviter Sur une autre step Un petit peu plus tard J'imaginais aussi De faire potentiellement Un truc Avec trois personnes Tu vois Un crossover Un espèce de crass Je sais pas à quel point Ce serait inaudible Parce que là y'avait qui T'as invité qui ? J'ai invité que Kalen Ok donc je suis le deuxième C'est le deuxième Je pense inviter Askoons Parce que justement En fait j'aime bien Je trouve ça hyper intéressant Justement d'avoir des gens Qui aiment beaucoup Trackmania Et suivent plutôt correctement Trackmania Mais euh Bon Toi c'est un cas à part Mais Kalen je pense C'était le meilleur exemple De ce que je viens de dire Et Askoons je pense Qu'il suit moins Il a casté pour Aurel Mais là peut-être qu'il suit moins stanné Donc ça peut être intéressant Pour lui aussi Ouais Et après avoir Qui ont un regard Un peu naïf quoi Ou un peu extérieur Ou moins renseigné C'est clair que c'est cool Ouais Du fait d'être plongé dedans Je pense que ça peut être sympa Et j'aimerais bien Une semaine avoir Afi Mais je sais que le fait D'avoir la TMGL derrière et tout Ah oui C'est pas forcément évident Et peut-être qu'il a envie De se préparer aussi tu vois Donc Mais j'avoue Ce serait super intéressant Pour nous Afi ce serait trop bien D'avoir vraiment sa perception De Ah J'en sais rien Il fait une bonne step Il prend Un x5 Et puis après il sera détendu Oui Après il pourra faire ça avec toi En vrai Afi T'as eu pour en revenir Ouais Quand je l'ai vu arriver Moi je me rappelle J'ai été marqué par Par son niveau quoi Ouais Et j'avais Cole Je pense qu'il va Il a le niveau Pour être dans les meilleurs là Clairement Enfin je pense C'est un peu ce qu'il est en train de faire Assez Je pense que même lui Il est étonné tu vois Ouais Je pense que même lui Il s'attend pas du tout à ça Mine de rien Il continue ses études à côté En fait il veut faire professeur des écoles Donc il continue ses études Ouais ouais Il est en Dans ses dernières années de bachelor Ouais Si je dis pas de conneries Ouais Donc il continue ses études à côté Il a pas énormément de temps pour train et tout Donc je pense que même lui Il est étonné de ce qui s'est passé en particulier la semaine dernière Enfin il fait premier de la step Hors multiplicateur Et ensuite il fois 5 ses points Enfin Ouais C'est vraiment le truc de fou Pour moi c'est mérité de ouf Si je l'ai vu Je me dis Il est dans le top 5 pour moi Tu vois des mecs qui peuvent Ouais Mais je pense que Je pense que son top 4 world cup Il a bougé beaucoup de choses Même peut-être pour lui aussi Ouais C'est vraiment T'es le quatrième meilleur joueur de la planète Sur cette compétition là Voilà Puis c'était pas un accident C'était à ça se voyait C'était indiscutable en fait Et là ouais Y'avait pas de conneries de multiplicateur De perte de points et tout C'est du pur skill quoi C'est ça Donc Donc voilà Bah écoute C'était pur plaisir de mon côté aussi Et puis ouais Comme je te dis Moi ce serait avec plaisir De te faire revenir Sur un week-end Y'a pas les events De te faire revenir Sur une prochaine Quand tu veux mec Et je t'enverrai un petit message En avance Cette fois-ci Moi le dimanche Je suis toujours À la cool Je regarde Donc si jamais tu veux Tu n'hésites pas Oui et puis je pense que tu l'as vu Que vraiment Bah y'a un gap entre la TMGL Où je suis en full cast Sérieux et tout Et là où on est vraiment En chill Et je pense que c'est sympa Au niveau de l'ambiance Bah écoute Merci Profite bien de Ta fin de dimanche Et puis on se rejoue De toute façon Je vais regarder la step chez toi Bah là J'ai proposé à Fy De venir dans 5 minutes Histoire de même De faire l'interview Pré TMGL Je vais voir un peu comment On va faire Comment il se sent Qu'est-ce qu'il a envie De nous raconter Et tout Et voilà Au top Superbe Bah merci beaucoup T'es venu Bisous à ton chat Et bisous Bonne soirée Bon cast Merci c'est gentil Je t'aime Bisous Bisous amour Vite fait quoi Enfin Moi un peu Moi j'aime bien quand même Au revoir care c'est C'estans C'est Et J'ai Sel